Montréal.tv est aujourd'hui au lancement grand public de la phase 2 du projet Westbury Montréal. Bien plus qu'un simple projet de condo, c'est un tout nouveau milieu de vie. Parle-nous un peu du concept de Westbury. Donc, le projet Westbury Montréal, c'est vraiment un concept dans lequel on mixe résidentiel-commercial. Là-dedans, on va retrouver quatre phases de résidentiel avec une tour à bureau et aussi un hôtel. Dans le fond, on va retrouver à la base de la phase 1 et de la phase 2 du projet, deux étages de commercial dans lequel on va retrouver un supermarché, restaurant, café, garderie, puis aussi des services médicaux. Tu peux nous parler des aires communes dans le projet Westbury? Absolument. La phase 1 et la phase 2 du projet vont être équipées d'un gym de 3000 pieds carrés avec espace sauna. On parle vraiment de maximiser les espaces communs. Les gens vont pouvoir vraiment profiter de tout ce qui est entraînement physique. Puis, bien sûr, sur la toiture du projet Westbury, on va retrouver une terrasse. Donc, phase 1, phase 2, chacun va avoir leurs terrasses qui sont accessibles aux résidents. On parle d'une terrasse d'environ 2000 pieds carrés avec espace extérieur et un espace intérieur qui est équipé d'une cuisine, salle à manger, foyer, des salons. Donc, les gens vont pouvoir vraiment vivre une approche intérieur-extérieur à l'année longue. J'ai oublié de dire qu'il y aurait beaucoup d'espaces verts. Oui, effectivement. On a vraiment essayé de maximiser les espaces verts. Donc, un parc de 40 000 pieds carrés. On a vraiment maximisé. On a essayé d'aller chercher des petits jardins, vraiment des espaces partout où les gens peuvent facilement y accéder. Autant les résidents que les visiteurs dans le projet. Westbury va comporter un hôtel. Oui, effectivement. Ça va être un hôtel qui a été construit par Devmont, mais qui va être géré par une chaîne d'hôtels internationaux. Ça va être un hôtel qui va comprendre 200 chambres. On va vraiment pouvoir apporter au développement du quartier cet aspect-là, résidentiel-commercial, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Puis, qui va aussi apporter un peu plus de trafic au quartier, puis amener un développement économique. Donc, c'est dans un quartier en développement. Oui, effectivement. Écoutez, Devmont, dans le fond, a commencé avec le projet Rouge, qui a composé six phases. On a eu la Ville de Montréal qui a mis beaucoup d'investissements dans le quartier, avec le développement des rues, la priorisation des détons, tout ça. Puis, nous, on a continué notre travail avec l'approche Westbury-Montréal. On s'est très, très bien situés aussi. On est proche de l'aéroport de Dorval, on est proche des autoroutes, on est proche du centre-ville, moins de dix minutes du centre-ville. Donc, vraiment, pour les gens qui veulent se retrouver dans un secteur stratégique, Westbury-Montréal est vraiment le point d'excellence pour ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, le grand public est invité à venir visiter le Bureau des ventes. Oui, effectivement. Le Bureau des ventes va être ouvert sept jours sur sept. On parle, bien sûr, durant la semaine de midi à sept heures et la fin de semaine de midi à cinq. On attend, justement, beaucoup de trafic avec la grande ouverture de la phase deux du projet. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 personnes et au courant de la semaine, on continue avec ça.